Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien moi je reviens d'être allée faire les courses chez Lidl. Du coup je vais vous montrer un petit peu les courses de la semaine. Voilà, ce sont des courses que j'ai fait comme ça un petit peu rapidement au feeling. Il me manquait pas mal de courses de première nécessité. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et ce que je vais faire dans la semaine. Alors je vais commencer par tout ce qui est surgelé. Ici j'avais envie de prendre des calamars à la romaine. Alors au rayon frais, il y en avait mais ils étaient assez chers. C'était environ 5 euros. Du coup j'en ai pris au rayon surgelé 500 grammes pour un petit peu plus de 2 euros. Comme d'habitude je vous mets les prix affichés juste à côté du produit. Et il y avait une promotion. Si vous en preniez deux, vous aviez le deuxième pour 80 centimes. Voilà, donc ça je vais aller le mettre au congélateur. Et en dessous, j'ai pris des épinards hachés à la crème. Voilà, parce que ça c'est un repas que mes enfants aiment et qui contient quand même des légumes. Donc nous faisons réchauffer les calamars au four et nous servons ça avec des épinards hachés à la crème. Voilà, c'est très bon. Ensuite, au rayon surgelé toujours, j'ai pris des pommes noisettes. Alors combien il y en a ? Voilà, il y a 1 kilo de pommes noisettes. Au niveau des steaks hachés, il n'y avait plus grand chose. Donc il restait une boîte de steaks hachés bio, pur bœuf à 15% de matière grasse. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Et pour cuisiner rapidement aussi un soir, j'ai pris des crêpes jambon et mentale. Voilà, il y en a une vingtaine. Je n'en prends pas souvent et c'est vrai que les enfants aiment bien. Donc avec ça, nous ferons des haricots verts. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, je mets tout ça au congélateur et je reviens ensuite vers vous. Voilà, ça y est, tout a été placé au congélateur. Et ça n'est pas une habitude pour moi de prendre trop de choses surgelées. Donc je suis contente, tout est rentré dans le congélateur. Alors ici, j'ai pris des demi-baguettes précuites comme ceci. Qu'est-ce que je vais en faire de ces demi-baguettes ? Je vais essayer d'en faire des hot dogs, mais avec des baguettes comme ceci. Puisqu'il n'y avait pas de pain à hot dog chez Lidl, nous allons faire avec ça. Avec ceci, j'ai donc pris d'Ignaki 100% pur porc. Donc je ferai chauffer le pain au four avec l'Ignaki à l'intérieur, un petit peu de fromage râpé. Et ensuite, c'est à la volonté de chacun. Souvent les petits se mettent du ketchup par-dessus et les grands se mettent de la moutarde. Voilà, donc ça, ça nous fera un repas un petit peu sur le pouce pour un soir de week-end. Ici, j'ai pris une courgette. Ah, nous avons déjà un petit problème sur la courgette. Bon. Et voilà, une grosse et une petite. Avec la petite, je ferai un gâteau chocolat courgette pour mes enfants. Et avec la grande, je la cuisinerai avec des carottes. Au niveau des promotions, vous aviez ces tomates. Je crois qu'ils appellent ça des tomates anciennes. Voilà, donc là, j'en ai pris trois. J'ai pris également un avocat. Et dans les promotions, vous aviez aussi les concombres à 89 centimes. Voilà, j'en ai pris un également. Au niveau des salades, il n'y avait plus grand-chose. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, elle n'est pas très garnie. Elle est à 99 centimes. Au niveau des fruits, j'ai pris un régime de banane comme ça à 99 centimes. Dans les promotions, vous aviez en tête de gondole ces pommes de terre. Alors, il me semble que c'est un gros... Non, ce n'est pas marqué combien il y en a dedans. Je pense que c'est 2 kilos facile. Voilà, c'est quand même un gros paquet de pommes de terre qui peuvent servir pour à la vapeur ou pour les gratins. Ici, j'ai pris toujours quelques carottes. Voilà, les carottes qui sont passées de 1,19 €, il me semble, la semaine dernière à 1,39 €. Ici, alors là, j'ai été dans un Lidl où je n'ai pas l'habitude d'aller et j'ai trouvé les champignons déjà coupés comme ça. Voilà, à moins d'1,50 €. Je vous marquerai toujours le prix et j'en ai pris 2 car ça, je trouve ça très, très pratique. Les kiwis, ils étaient également en promotion en tête de gondole à moins d'1,50 €. Voilà, ça, on en mange quasiment tous les matins. J'ai pris 1 kg de farine de blé fluide. Voilà, ça, si jamais je ne sais pas quoi faire et que j'ai du temps, je peux toujours faire une pâte à pain ou une pâte à pizza. Et ensuite, avec un petit peu de tomate, un petit peu de jambon et un petit peu de gruyère râpée, vous avez un repas qui est prêt. Ici, il me fallait des œufs car il ne m'en restait plus qu'un. Donc, j'en ai pris 10 œufs bio comme ceci et j'ai pris 6 œufs lavelle rouge. Au niveau des fruits, j'ai également pris des pommes. Donc, j'ai pris 6 Pink Lady. Voilà, elles sont un petit peu chères mais elles sont toujours très, très bonnes. Et comme dit ma fille, manger une pomme chaque matin éloigne le médecin. Donc, on pense que c'est très bon pour la santé. Ici, j'ai pris des petits chewing-gums que j'ai trouvés à la caisse. Gou, menthol et eucalyptus. Bon, pour mes enfants, le matin, toujours pareil. 10 pains au lait à 99 centimes et des brioches aux pépites de chocolat noir. Ensuite, je n'avais plus du tout de pain de mie. Donc, j'ai pris un grand pain de mie nature comme ceci. Au niveau du pain, j'ai changé un petit peu. J'ai pris des baguettes croustilles. Donc, voilà. Là, j'en ai pris 2 et je ne les prends pas trop cuites. Comme ça, la deuxième, si elle n'est pas mangée dans la journée, le lendemain, vous la passez au four et ça vous fait une baguette de nouveau fraîche. Des galettes bretonnes. Voilà. Alors, ça, c'est très bon. C'est rassasiant. Et toute la famille aime. C'est un repas pratique aussi et rapide à faire. Ici, nous avons 3 escalopes de dinde. Avec les champignons, je vais faire des escalopes à la crème avec des pâtes ou avec du riz. Ici, j'ai pris 2 paquets de 200 grammes d'émental. Voilà. Ça, ça sert toujours. Ensuite, au niveau de la viande, il n'y avait plus grand-chose dans les rayons. Et en plus, je trouve que c'est vraiment très, très cher. Donc, pour agrémenter un petit peu les salades composées que je compte faire, j'ai pris du rôti de porc par 6, comme ceci. Là, j'ai pris 6 tranches de jambon de Paris qui vont aller avec les crêpes de blé noir. Ici, j'ai repris les yaourts que l'on adore. Alors ça, une fois que vous les avez goûtés, c'est difficile d'en manger d'autres. Des yaourts brassés bio, ils sont vraiment excellents au niveau du goût. J'ai pris également une tablette de beurre, 250 grammes. J'ai pris la marque parce que c'était moins cher que de prendre la sous-marque. Voilà. Donc, ça aussi, le beurre, c'est quelque chose qui a beaucoup augmenté. Il y a très peu de temps, il était encore dans les 1,45 €. Et là, je vous mettrai le prix. Ça a bien augmenté aussi. Chez Lidl, je prends, quand j'en ai besoin, ces sacs de congélation refermables, voilà, avec un zip. Alors là, je prends du 1 litre. Et ça, ça me sert pour tout, même pour faire le rangement dans la chambre de mes enfants, pour leur mettre les petits playmobiles, pour ranger les petits stylos. Enfin, voilà. C'est vraiment très, très pratique. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez les acheter les yeux fermés. Ici, alors ça, je ne l'avais jamais vu. Je pense que ça existait déjà, mais je n'avais jamais fait attention. Du coup, j'ai pris des petites barres extra croustillantes, comme ça, chocolat au lait. Il y a 6 sachets individuels. C'est quand mes enfants ont besoin d'emporter un goûter à l'école. Et puisqu'il en restait, j'en ai repris 3. Voilà. Parce que, comme vous le savez, j'ai 2 enfants. Et donc, comme c'est un nombre pair, il se dispute le dernier. Donc, j'en ai repris. Comme ça, avec celui qui reste, on aura un nombre pair. Et ça sera parfait pour éviter les disputes. Alors, très rapidement, je suis passée devant les cordons bleus également. Donc, j'en ai pris 2 cordons bleus de poulet alimental fondu. Voilà, j'ai pris 2 boîtes. J'ai pris également de la sauce tomate cuisinée, comme ceci. Voilà, ça, ça peut servir pour tout. Pour les pâtes, pour mettre par-dessus une pâte à pizza. Ici, j'ai pris une boîte avec des fruits au sirop. Voilà, cocktail 4 fruits. Voilà, ça m'avait l'air assez appétissant. Et ça, ça vous permet de faire une salade de fruits avec des fruits frais. Et de l'allonger avec une boîte comme ça. Quand on est beaucoup, c'est une bonne astuce. Et là, ce sont les haricots verts extra fins qui serviront de légumes dans un repas, voilà, cette semaine. Voilà, donc ça aussi, on aime beaucoup les haricots verts comme ça, avec passé à la poêle, avec un petit peu d'ail et un petit peu de persil. C'est vraiment très, très bon. Bon, j'ai pris également du chorizo. Voilà, ça, ça peut faire des petites tapas. Ça peut aussi agrémenter un petit riz. Voilà, ça sert toujours de l'avoir dans le frigo et ça se conserve assez longtemps. Pour faire manger un peu de laitage à mon fils, j'ai pris des crèmes-dessert au chocolat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris des desserts comme ça. Et en fait, c'est impossible de lui faire manger des yaourts autres qu'au chocolat, au caramel. Voilà, donc j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris des petites tomates bio comme ceci. Ça, c'est pareil, ça sert toujours ou à l'apéro ou pour grignoter s'il y a besoin. Au rayon hygiène, j'ai repris du dentifrice Signal Protection Carie. Et j'ai pris également cette crème de jour, hydratation 24 heures nourrissant, à l'acide hyaluronique et l'huile d'amande douce. Voilà, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Et vous aviez la même pour les peaux mixtes. Voilà, donc moi, je me suis dit que j'allais essayer celle-ci. Ensuite, j'avais besoin de produits vaisselle. Donc, j'ai pris ce produit vaisselle vert. Voilà, donc 100% recyclé, écolabel. Bon, voilà, je pense qu'écologiquement, on est au top. En plus, au niveau du prix, ce n'était pas très cher. Et vous aviez 300 heures amandes, aloe vera ou rien du tout. Ici, j'ai pris un litre d'huile de colza. Voilà, c'est un litre qui était rescapé, qui avait été oublié dans les rayons, car il n'y a plus du tout d'huile dans nos Lidl ici. Donc, voilà, je ne sais pas du tout avec l'huile de colza si je peux faire cuire, par exemple, quelque chose dans une poêle. Ou si ça a un goût particulier pour la vinaigrette. Bon, eh bien, écoutez, on verra bien. Au moins, on a un litre d'huile. Ici, les pâtes sont revenus. Donc, j'en ai profité pour prendre 500 grammes de fusili. J'ai pris également ces cacahuètes enrobées goussalées. Voilà, alors ça, c'est excellent pour l'apéro, si vous voulez grignoter un peu. J'en ai pris deux, car ce week-end, on attend du monde. J'ai pris également du bicarbonate alimentaire. Voilà, donc c'est du bicarbonate qui permet de nettoyer, qui permet de faire du déodorant maison et qui permet également de se laver les dents. Apparemment, ça blanchirait les dents. Vous faites une petite pâte, pas trop épaisse et pas trop liquide avec un petit peu d'eau. Et vous vous lavez les dents avec et ça blanchit les dents. Bon, voilà, on va essayer. On verra bien. En tout cas, j'ai bien pris du bicarbonate alimentaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque de se laver les dents avec ça de temps en temps. Je continue avec du chocolat noir. Voilà, comme je vous disais, on a du monde ce week-end à la maison. Donc, si je fais un gâteau chocolat courgette, il va me falloir une plaque de chocolat. Et donc là, il y avait un lot avec deux. Donc, j'en ai pris deux. Et ensuite, pour mon mari qui est fan de chocolat noir, j'ai pris cette plaquette de chocolat noir avec des noisettes entières. Voilà, il me fallait également du lait. Alors, au lieu de prendre un gros pack de lait, j'ai pris les packs de lait qui étaient déjà entamés dans le magasin. C'est plus facile pour moi pour les porter. Donc, il y avait celui-ci, lait demi-écrémé, un litre. Ensuite, vous aviez celui-ci empaqueté dans une brique de lait rectangulaire qui était un petit peu moins cher. Donc là, il y en avait deux également. Et ensuite, vous en avez également du bio. Voilà, j'ai pris deux litres de lait bio. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, au moins, si on panache le lait et qu'il y a une bactérie ou n'importe quoi dedans, eh bien, on peut se dire qu'on va peut-être passer dans les mailles du filet. Voilà, c'est pour ça que je ne prends jamais la même chose. Et qu'au niveau du lait, ça m'est égal qu'il soit bio, pas bio. Voilà. Enfin, je termine avec ce petit buis que j'ai acheté pour mettre dehors chez moi. Voilà, je crois que je l'ai payé 1,79€. Donc, il était en promotion. Et si je lui trouve un pot un petit peu plus grand, je pense que je le mettrai dans le panier que j'ai trouvé chez Noz. N'hésitez pas à aller voir mon retour de course de chez Noz. Et voilà, je voulais prendre un cactus, mais un cactus qui part vers le haut avec des branches sur les côtés. Mais ça, il n'y avait pas chez Lidl. Par contre, il y en avait à 10€, mais c'était un cactus qui faisait juste une forme ovale, comme ça. Voilà, donc je ne l'ai trouvé pas du tout joli. Donc, je me suis pris ce petit buis. En plus, je me suis dit, ce n'est pas cher. Et à la caisse, j'ai également pris un petit sac de terreau. Voilà, 1,79€. Il est minuscule. Je vous mettrai une photo. Eh bien, voilà. Sachez que j'en ai eu pour une centaine d'euros chez Lidl. Que là, j'ai des courses pour la semaine. Qu'il va falloir que je sois inventive avec tout ce que j'ai pris. Car je n'ai pas eu le temps d'organiser mes repas pour la semaine. Mais voilà, je pense qu'on a de quoi faire. On a des fruits, on a des légumes, on a des féculents. Donc, on a de tout pour faire des repas équilibrés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.